Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo si vous avez pu reconnaître, un haul craftelier. Et vous allez voir c'est pour une seule collection que j'ai choisi, que j'ai vu passer et sur laquelle j'ai craqué. Alors, haul comme vous pouvez le voir craftelier, donc comme d'habitude petite sucette, merci à eux, c'est très gentil. Et comme d'habitude le petit Flyers avec des produits de leur marque. Alors j'aimerais bien tester prochainement leurs encres, je n'en ai pas et je me suis dit pourquoi pas, je testerai la prochaine fois je pense. Voilà, donc j'ai commandé la nouvelle commande, la nouvelle collection de chez Rosy Studio. Je l'ai vu passer sur le compte Instagram de Vero Scrap, si je me souviens bien c'est ça son pseudo. Et voilà, j'ai craqué, c'était sûr, franchement elle est trop belle, elle est totalement dans mes couleurs. Donc elle s'appelle Ojo Joyful Day. Donc j'ai pris un bloc 30. J'ai pas les prix à côté de moi, mais ce que je vais faire, allez en barre d'infos, je vais vous mettre le lien vers la collection. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, j'ai pris un 30-30. J'ai pris deux 15-15. Donc je vais vous montrer les papiers sur le 15-15, ça va être plus facile. Mais vraiment magnifique. Alors le 15-15, les papiers ont l'air assez fins par contre. C'est dû, c'est dû, c'est dû. C'est pas marqué. 15-15, 40 feuilles, 20 design. Il y a des pages avec du foil. Bon bah c'est pas marqué, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus fin. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez, c'est que du papier recto. Ouais c'est ça, sur les 15-15 c'est du recto. C'est un rose pastel. Lui, il est trop beau. Avec les petites boules comme ça. Là avec les cannes à sucre. Non, pas cannes à sucre. A chaque fois je cherche. Si vous m'avez suivi l'année dernière, je cherchais aussi. Bref. Là je sors tout juste du travail. Je vous avouerai, je tourne la vidéo en sortant du travail. Je suis un peu fatiguée. Désolée. Donc là avec les feuilles de ouf. Tu vois même, celui-là c'est très joli. Je trouve ça très très beau. Oh, il y a des caisses noisettes avec des petites danseuses. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Donc là vous avez les fameuses poinsetia de Noël. Et donc il y a des pages avec du foil. Donc là il y a le falalalala. Les sapins, les pères Noël. Je trouve qu'ils ont une petite bouille bien sympathique ces pères Noël. Et c'est tout. Ouais, c'est les mêmes. Après on revient aux mêmes. Donc ouais. Non, franchement magnifique. J'aime beaucoup. Donc là je l'ai pris deux fois en 15-15. Une fois en 30-30. Et j'ai pris aussi le pack de cardstock qui vont avec. Au même coloris de la collection. J'ai pris deux paquets. Et ça a l'air d'être du cardstock texturé par contre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais ça vient un peu comme du basil. Et il y a six couleurs. Il y a douze feuilles. Et donc vous avez toutes les couleurs là. Pour aller avec la collection. Ça j'aime bien les prends. Je trouve qu'au moins on a les bonnes couleurs. Pour aller avec la collection. Ensuite pour compléter. Forcément j'ai pris déjà les dice cuts de la collection. J'avais 140 pièces. Je vais vous montrer les designs que vous pouvez retrouver. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup. Très sympa. Ensuite j'ai pris le deuxième pack de dice cut. Ils mettent sentiments. Dice cut, cardstock, sentiments. Donc vous avez des petites étiquettes. Des petits mots. Alors c'est en anglais. Mais ça va. Ensuite j'ai pris l'autre paquet qu'il y avait. Qui s'appelle chipboard. Alors c'est des petits cadres. Effectivement ça a l'air d'être un peu papier cartonné. C'est plus épais. Donc c'est que des cadres. Je ne vais pas vous l'ouvrir. Mais vous voyez. C'est que des cadres aux couleurs de la collection. J'ai pris les puffy stickers. Avec des mots comme ceci. J'ai pris vraiment je crois que la collection complète. Je dois avoir tout pris. Vraiment j'ai craqué sur cette collection. J'ai pris l'autre paquet de puffy stickers. Mais plus avec des illustrations. J'ai pris alors ça c'est des stickers clear. Je crois que c'est ça. C'est des stickers transparents. C'est bien vous avez pour faire les numéros d'un calendrier de l'Avent. Ou d'un daily december. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser cette collection. Mais je pense que je vais faire soit en album. Soit en daily december. Ou pourquoi pas en calendrier de l'Avent. Je ne sais pas. Je vous avoue que pour l'instant je n'ai pas encore décidé. Et pour terminer. J'ai pris les petits badges là. Effets boutons comme ceci. De la collection aussi. Il y en a 12 à l'intérieur. Voilà. La seule chose que je n'ai pas pris. C'est toujours dans Mercosy Studio. Mais pas de la collection. C'était une collection de l'année dernière je crois. Donc c'est cette collection là. Et c'est des petits. Ils appellent des sprinkles. C'est des petits. Vous savez confetti de Noël on va dire. Qu'on peut mettre par exemple dans les checkers. Donc vous avez des étoiles. Il y a des petits nœuds. Enfin voilà. Il y a plein de choses. Voilà. Ça c'était en promo sur Craftelier. Voilà. Je me suis dit. Même si ce n'est pas la même collection. C'est les mêmes coloris. Donc ça va largement avec. Voilà pour ce haul Craftelier spécial collection de Noël. De chez Rosy Studio. Vraiment très contente. Alors Rosy Studio font toujours de très jolies collections. Je ne les prends pas toujours. Parce que il y en a tellement que des fois on ne peut pas tout prendre. Il faut faire des choix. Mais vraiment celle de Noël. Vraiment c'était sûr. J'allais la prendre. Quand je l'ai vue de sortie. Et j'ai vu les designs. Et j'ai vu ça sur Insta. Sur le compte de Véronique. Franchement je me suis dit. Elle est faite pour moi cette collection. Donc voilà. Je l'ai trouvée sur Craftelier. Donc vidéo terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis comme d'habitude. Les liens sont en barre d'infos. Si vous voulez aller voir. Donc moi je vous souhaite une très belle journée à tous. A bientôt.